Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Fatima, bonjour. Prise en charge des unités industrielles confisquées dans les plus brefs délais. Des instructions ont été données par le ministre de l'Industrie pour la récupération, pour leur récupération, pour la récupération par les PDG des groupes et sociétés holding du secteur de 23 unités. Leurs employés seront réintégrés. Le lancement de la plateforme numérique Tabiroukoum, elle permet de s'acquitter des droits des timbres fiscaux en ligne via la carte Dahabia ou la carte interbancaire. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain, J-5 du coup d'envoi de la campagne électorale. Le tirage au sort pour définir les créneaux horaires des interventions des candidats sur les médias audiovisuels est prévu demain samedi. Des studios sont installés au niveau du siège de l'année. Sarah Occidental, des chercheurs s'insurgent contre une position française méprisant les droits légitimes du peuple sahraoui. Il dénonce la position de Macron qui officialise son soutien au colonialisme. Les discussions pour une trêve à Gaza pourraient reprendre le 15 du mois, alors que les combats continuent dans l'enclave sur fond de crainte d'escalade militaire généralisée au Moyen-Orient. Et PGO 2024 de Paris très attendu ce soir, la finale de boxe entre Iman Khalif et la chinoise Yang Liu. Trois autres Algériens sont engagés en finale et en demi-finale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, 23 usines à l'arrêt depuis plus de 4 ans seront relancées, leurs employés réintégrés. Des instructions en ce sens ont été données par le ministre de l'Industrie qui s'est réuni hier avec les PDG des groupes et sociétés holding du secteur. Hafida Hammouj pour le détail. Des biens qui étaient confisqués sur décision de justice sont aujourd'hui remis au profit de l'État. Tous les documents permettant à ces entreprises de prendre possession de ces usines au plus tard lundi prochain, sans prise, Ali Aoun, ministre de l'Industrie. Conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, pour accélérer la récupération des unités qui ont été confisquées par voie de justice, ces usines ont été affectées aux groupes industriels concernés et auxquels nous avons donné des instructions d'installer les équipes dirigeantes au plus tard le lundi prochain. Nous avons récupéré à notre niveau du point de vue industriel 23 usines et complexes. Et afin d'assurer le bon démarrage de ces usines, une condition, le rappel des anciens travailleurs, chacun dans son poste, pour relancer les machines. Ces unités vont commencer à produire et surtout recréer les postes d'emploi qu'ils avaient avant, que nous estimons à 12 000 postes de travail. L'instruction a été donnée aux responsables des groupes qui vont récupérer ces unités, de reprendre les anciens travailleurs. Ils sont là, d'abord pour faciliter le démarrage, parce que ce sont eux qui connaissent bien ces unités. Et deuxièmement, ça va permettre à toutes ces familles de reprendre espoir. Sachez également que le redémarrage de la production au niveau de ces usines devrait intervenir incessamment. Et parmi les responsables concernés par cette opération, le PDG du groupe Madar. Pour Sharaf Dénamara, cette décision va redynamiser le secteur industriel. Ce sont des biens de différentes natures. Ce sont des biens qui concernent l'industrie, le service, l'agriculture. Les efforts des pouvoirs publics, sous l'instruction de M. le Président de la République, c'est pour rendre efficace, c'est pour profiter justement de ces biens, pour dynamiser le secteur économique de manière générale. Cette réunion, c'était aussi pour suivre avec les entreprises le degré d'avancement, surtout procédural, pour la récupération effective, c'est-à-dire juridique, de ces biens. Et le groupe e-métal a déjà récupéré des biens. Les décisions d'affectation seront remises dès demain pour entamer la mise en service de ces usines, son PDG Adel Kermen. Le groupe e-métal a récupéré des biens qui ont été confisqués par les pouvoirs publics, qui nous ont été remis. Concernant ces biens, il y a eu l'usine Glovis, Castile et G-Trans. Et après la réunion tenue par le CPE, d'ici samedi, il y aura des décisions d'affectation de ces biens-là pour commencer la production et récupérer tous les employés. C'est des travailleurs qui travaillent dans ces usines-là, qui connaissent les équipements, qui connaissent la chaîne de production, c'est eux qui vont reprendre. Des propos recueillis par Hafez Dahammouche. Vous n'aurez plus à vous déplacer au niveau des recettes des impôts pour acheter des timbres fiscaux. Vous pourrez désormais les acquérir en ligne via la plateforme numérique Tabiroukoum, lancée hier par le ministre des Finances. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette plateforme permet de s'acquitter des droits des timbres fiscaux par carte Edehébia ou carte CIB. Cette plateforme numérique permettra à tout citoyen algérien qui a un compte bancaire ou un compte CCP d'effectuer des opérations de paiement à distance des timbres fiscaux par carte interbancaire sans se déplacer. Cet événement important qui rentre dans le cadre de la concrétisation du programme du gouvernement est issu essentiellement des orientations du président de la République en ce qui concerne la transition numérique et qui a comme objectif de moderniser la qualité de service et de généraliser l'utilisation des technologies d'information et de communication. La plateforme permettra également de télécharger le reçu de paiement. Celui-ci fait office de documents électroniques à joindre dans une première phase au dossier de passeport délivré en Algérie, de la carte nationale d'identité et du permis de conduire. Ce service sera élargi dans les prochains jours pour inclure d'autres documents administratifs. La plateforme est accessible via le site électronique tabirocom.mf.gov.dz Le train sifflera à nouveau sur la ligne Algérie-Tunisie. La reprise du trafic est prévue demain samedi après une interruption qui aura duré près de 30 ans. Une desserte par jour dans une première phase avec des tarifs compétitifs par rapport aux autres moyens de transport indique un communiqué de la S&TF. La première liaison commerciale depuis Tunis se fera dimanche prochain tandis que la première liaison commerciale depuis Annaba est prévue le 13 du même mois. Le billet de première classe est à 1900 dinars et celui de deuxième classe à 1640 dinars. Le billet aller-retour de première classe est à 3485 dinars tandis que celui de deuxième classe est à 3040 dinars. Le transport est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain. Moins d'une semaine nous sépare du début de la campagne électorale. Une période qui sera mise à profit par les candidats pour présenter leur programme électoral. Ces derniers auront à s'exprimer via les médias audiovisuels. Le tirage au sort pour définir les créneaux horaires de ces passages sera fixé, se fera demain. La télévision et la radio nationale sont à pied d'oeuvre pour l'installation des studios au niveau du siège de l'indice. C'est le reportage, Sophia Boukircha. Depuis quelques semaines, les équipes de la radio algérienne travaillent sans relâche pour moderniser les installations. Mohamed Radem, ingénieur, maintenance audio à la radio algérienne. Depuis le 9 juillet, on est en train de désinstaller l'ancien matériel. On a installé trois studios, un studio pour l'écoute. Tout le matériel est numérisé dans des consoles de type Yamaha. Pas moins de quatre studios, dont un de ce cours, sont en cours de mise en place. Les techniciens chargés de l'enregistrement des candidats bénéficieront d'une formation pour maîtriser ces nouveaux outils. Toufir Khreloufi, ingénieur Jusson, est coordinateur technique de la radio algérienne au niveau du Palais des Nations. À partir du dimanche, il y aura cinq techniciens pour le studio, puis un technicien d'informatique pour faire les essais, disons seulement, et puis le transfert est fait par Internet. Les techniciens ont fait une formation parce que le matériel est nouveau. Les préparatifs battent leur plein également au sein du studio de la télévision algérienne, où les équipes techniques sont mobilisées pour achever les travaux dans les délais. L'Amin Zitouni, chef de mission à l'EPTV. L'équipe technique est arrivée. Après l'installation du décor, on attend les finitions, procéder à l'installation de nos moyens techniques, les caméras, les microphones et l'éclairage. On va faire les vérifications des signaux. On va procéder à l'enregistrement des candidats le jour voulu. Et on restera pendant toute la campagne électorale. Les préparatifs se poursuivent à un rythme soutenu en vue des prochaines échéances électorales, témoignant de l'engagement des médias à offrir une couverture de qualité. Le rôle de la radio dans la promotion, l'appui et l'accompagnement des réalisations économiques mises en avant de Piskigda par le directeur général de la radio nationale. Mohamed Barali a également relevé la dynamique que connaît l'Algérie au plan économique. Et qu'il invite à l'occasion les investisseurs à s'orienter vers ce média pour faire connaître leurs produits et investissements. On l'écoute. Nous nous considérons comme des partenaires dans cette dynamique que connaît l'Algérie. La radio nationale ne peut être qu'un espace pour exposer toutes ces belles choses. Comme vous le savez, parmi les guerres de nouvelle génération, les armes les plus nuisibles sont celles qui ont pour objectif de semer le désespoir au sein des citoyens. Nous sommes ici pour répandre l'espoir, non pas via des choses fausses, mais réelles et sincères. On témoigne cette dynamique que connaît l'Algérie, notamment sur le plan économique, au vu des chiffres et des indicateurs positifs avancés par les différentes institutions financières internationales à l'instar du FMI, de la Banque mondiale et de l'ABAD. Toutes ces institutions placent l'Algérie en tant que leader africain et arabe qui connaît une dynamique économique positive. 8h10 sur Algérie, chaîne 3. Dans le dossier sahraoui, des chercheurs s'insurgent contre une position française méprisant les droits légitimes du peuple du Sahara occidental. Dans une tribune collective publiée sur Mediapart, il dénonce la position de Macron qui officialise désormais son soutien au colonialisme. Selon ces chercheurs, le soutien de Paris au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental sera préjudiciable pour un partenariat renouvelé avec l'Afrique. Et les médias français, également pointés du doigt pour leur partialité dans le traitement du dossier sahraoui. Plusieurs associations ont ainsi saisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après que des chaînes de télé et radio françaises, à l'image de LCI, Sud Radio, CNews ou encore TV5 Monde, aient reçu l'ambassadrice du Maroc en France pour s'exprimer sur le dossier sahraoui en l'absence d'invités ou d'intervention de représentants du front polisario. Mohamed Oulchirif, président de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement au Sahara occidental, en parle à Karima Hasnaoui. Il y a un délai de démocratie que l'on n'entende qu'une seule voix concernant ce conflit et un sujet aussi sensible que celui-là. Et aussi, c'est injuste, non seulement injuste, mais aussi un manque de respect par rapport aux auditeurs et téléspectateurs français qui doivent avoir une vue, une vision, je dirais, équilibrée et qu'ils doivent pouvoir avoir accès à l'information dans sa globalité et non pas qu'elle soit biaisée et qu'il n'ait qu'un seul point de vue, qui est celui en fait de l'occupant du Sahara occidental. C'est d'autant plus injuste que le territoire du Sahara occidental est clairement un territoire non autonome, occupé par le Maroc depuis 1975, fin 1975. Dans les médias français, on ne présente qu'un seul point de vue, qui est le point de vue du Royaume du Maroc. Ça s'est déroulé sur cinq médias, sans qu'on ait la voix du peuple saharaoui qui s'exprime. Et ça, ce n'est pas normal et ça nuit au jeu démocratique en France. Les discussions pour une trêve à Raza pourraient reprendre le 15 du mois en cours, selon la médiation. Cette annonce intervient alors que les combats continuent dans l'enclave, avec au moins une vingtaine de martyrs dans des frappes de l'armissionniste sur deux écoles et sur fond de crainte d'escalade militaire généralisée au Moyen-Orient. L'entité sioniste poursuit donc son génocide à Raza, et ce, malgré la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un cesseur immédiat. Le bilan depuis le 7 octobre dernier frôle les 40 000 martyrs, des femmes et des enfants pour la plupart. Les agences humanitaires des Nations Unies font état d'un niveau élevé de détresse, d'agonie et de souffrance des enfants dans les hôpitaux de Raza, notamment au nord, soumises depuis dix mois à une sauvage agression sioniste. Retour chez nous, l'été est synonyme de vacances, mais pas pour tout le monde. Certains parents n'ont pas pu prendre de congés, ceux qui ont des enfants sont doublement pénalisés. Comment s'organisent-ils pour les occuper ? Inès Mohamed, notre correspondante à Sidi Bel-Abbès, leur a posé la question. S'organiser pour profiter des vacances avec ses enfants n'est pas facile pour des parents qui travaillent toujours, et essayer de garder la bonne humeur pour des sorties nocturnes ou partir carrément pendant les week-ends à la plage. Le meilleur endroit pour fuir le climat caniculaire qui règne Sidi Bel-Abbès, on les écoute. À Sidi Bel-Abbès, nos enfants n'ont pas vraiment où aller, à l'exception du boulevard Makta 1 et 2, ou le lac de Sidi Bel-Abbès, sinon les week-ends. On va à la plage la plus proche, à l'exemple de celle d'Intimushante Doran, et parfois on va pour la journée du vendredi, et on rentre le soir, et ça nous arrive de rester jusqu'à 5. À Sidi Bel-Abbès, il n'y a pas de piscine, donc on va chaque année à la plage. Sinon, nos enfants participent à des activités de l'association des scouts musulmans. Ils les emmènent à la plage, ils prennent bien soin d'eux. On va aussi à la place publique où ils aiment, pour prendre des glaces et profiter un peu de la fraîcheur le soir. D'autres optent pour les camps d'été organisés par les scouts algériens, où l'on offre des activités éducatives, culturelles et sportives aux enfants âgés de moins de 17 ans. Destination, les plages de Moustaganem. Boulas Habib, membre et encadreur du mouvement des scouts à Sidi Bel-Abbès. On a le groupe de la commune de Qaïd Bel-Abbès, qui a connu la participation de 70 groupes en destination de la wilayette Moustaganem. Idem pour le groupe de la commune de Mssid, ce groupe a connu la participation de 45 scouts. La même chose pour le groupe de la commune de Suizef, et les portes leur sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'août. Parallèlement, 60 autres excursions vers les plages de Moustaganem sont également programmées pour les enfants. De Sidi Bel-Abbès, Inès Mohamed pour Alger Chain 3. Vous voulez refaire votre garde-robe à moindre coût ? Ça tombe bien, c'est la période des soldes d'été à Alger, une période propice également pour les commerçants, découler les stocks excédentaires en proposant des offres qui ne font pas toujours l'unanimité. Reportage, Soraya Orzlen. Les prix affichés des soldes d'été suscitent des réactions mitigées. Mounira, mère de famille, rencontrée dans un centre commercial à Benaknoun. Les soldes, c'est une opportunité d'achat d'abord, mais après, on se rend compte finalement que ces réductions ne sont pas réelles sur le prix initial. Donc on se déplace en masse pour faire des affaires, mais souvent, ce n'est pas des bonnes affaires. Autre avis, celui de Haïfa, qui habite en Allemagne, qui est mère de famille, qui profite de son séjour en Algérie pour faire du shopping, notamment durant cette période des soldes. Même avis partagé également par ce père de famille, rencontré dans un magasin pour enfants. Maintenant qu'il y a les soldes, on peut acheter, par exemple, les vêtements d'hiver qui sont vraiment soldés. Je suis partie un peu partout. Je trouve que c'est très intéressant. Les prix sont abordables. Je pense que c'est idéal. Les gens peuvent acheter des vêtements, surtout pour les enfants. Dans certains magasins de prêt-à-porter, les soldes affichent 30% de réduction, voire même 50%. Vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, Yasmine détaille les promotions. Il y a des robes qui faisaient 6 900. Ils sont en solde à moins 70%. Ils viennent à 3 000. Ils étaient à 7 700. Ils deviennent avec le prix de solde à moins 50%, 3 850. Autorisés par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, les soldes d'été, une occasion pour les commerciants de promouvoir leurs activités et permettre aux citoyens de bénéficier des prix promotionnels. Et rappelons que les soldes d'été dans la Huila d'Alger se poursuivront jusqu'au 13 septembre prochain. Tous les regards seront tournés ce soir vers Roland-Garros à Paris où la boxeuse algérienne Imen Khalif disputera la finale face à la chinoise Yang Liu. Un combat très attendu par tous les Algériens, notamment par sa famille à Thiaret. Notre correspondant Houari Dilmi s'est déplacé au domicile de ses parents. Ici, au domicile de la championne de boxe algérienne Imen Khalif, son père, sa mère et tous les habitants du village de Bibel M'sbach croient en le sacre final ce vendredi soir face à son adversaire champion du monde chinoise. À notre arrivée au village de Bibel M'sbach, tout le monde parle de l'étoile du noble art portée au nu par tout un peuple, à commencer par le prix de la République Abdelméjit Boune qui l'a toujours soutenu. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Iman Khalif qui tentera donc que ce soir dans la catégorie des 66 kg de décrocher la première médaille d'or algérienne en boxe féminine Mohamed Yasser Triki visera à lui une place sur le podium du concours du triple saut alors que sur le 800 mètres, Jamel Sejati et Mohamed Ali Gouanet seront en lice pour une place en finale 8h17 sur Alger chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Jilali C'est dérêté dans la console technique Hussine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo Il y avait aussi derrière la vitre Youssef Habit C'est fait, c'est réglé maintenant Donc Mouni au streaming vidéo Tout de suite la météo avec Fatema Charef Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !